L'Assemblée Générale, c'est que malgré notre âge avancé, nous avons dit qu'on veut développer le Sénégal. Il faut que nous devons développer le chemin de fer, que nous devons développer le chemin de fer. Mais nous devons développer le chemin de fer. Maintenant, c'est mon discours d'ouverture. Il faut dire qu'on ne peut pas développer un pays sans chemin de fer. On ne peut pas réaliser un transport de masse sans chemin de fer. On ne peut pas réaliser un transport organisé sans chemin de fer. On ne peut pas organiser des rencontres religieuses, qui sont des magas, qui sont des gammes, qui sont de mon support pour le chemin de fer. Pour développer le port, gagner des marchés internationaux, qui sont de mon support pour le chemin de fer. Donc, le chemin de fer, c'est que nous devons développer le chemin de fer. Nous n'avons pas d'être à l'intérieur, mais nous devons être à l'intérieur. nous devons développer le chemin. Nous pontoons de faire leurs enfants en 2019, mais nous devons겼ever le dé particulier, dans le décès du départ de Dakar. Plus d'années à la saison et مع illustrations popularisées, avec toutes d'années à l'ambiance. Nous devons donc savoir de cette aérosité. Nous sommes tous les décideurs et les représentants du peuple. Si on a des ponts, des échangeurs, des autoroutes, nous devons les faire avec les chemins de fer. Parce que créer les chemins de fer, c'est-à-dire que nous devons les faire avec les chemins de fer. D'abord, nous devons les faire avec nous. Nous devons les faire avec nous. Nous devons les faire avec nous. Parce que j'ai dit que le Sénégal a moins de 2 millions d'habitants. Il y a 12 rotations entre Dakar et Saint-Louis. 8 entre Dakar et Kaoulak. 4 entre Dakar et Touba. 4 entre Gengineu et Touba. 4 rotations express entre Dakar et Bamako. Rotations marchandises. On avait tout ce qu'il faut pour que nous devions les faire avec nous. On a dans le Sénégal. Ils ont frôlé les 20 millions d'habitants. Ils ont avoué une ciblation en émancipation. Ce n'est pas vraiment qu'il y a personne à connaître. Ils veulent que toutes les intentions de transformer en actes. C'est ce qu'ils veulent faire. Les intentions mariquent. Si les intérêts ont une indépendance. Et ils se trouvent là. Si on risque de l'ex-ivi, voici les habitants dans Dakar, d'après je vais vous attendre 13h30 à 22h à l'époque de Tres Je suis en train de tenir une autre accroche à l'époque de Tres depuis 22h je suis l'heure de Tres je suis l'osition si on a d'autres applettes à l'aéroport j'ai accroché ce qui sont C'est le genre de métro à ciel ouvert. Parce que dans toutes les grandes villes, il y a des métros. Mais il y a des gaz à côté. Si vous voulez que le Sénégal soit en train de mettre des finances, c'est le genre de métro à ciel ouvert. Parce qu'il y a des métros à ciel ouvert. Parce qu'il y a des métros à 36 kilomètres. Or, nous, ce qu'on dit, c'est que si vous voulez aller à Dakar, il y a un temps à Kounda, il y a un bus, il y a un dôme, il y a un soeur, il y a un bagage. Il y a un prix. Parce qu'il y a un aéroport, il y a une classe de société. Parce qu'il y a un aéroport qui ne veut pas dire de l'avion. Donc, il y a un aéroport qui ne veut pas dire de la masse. La masse qui est de la manière de le peuple, les moyens sont limités. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de coquilles, qu'il n'y a pas de gossas, qu'il n'y a pas de la ville. Si nous devons faire des guerres, les guerres et les chambres, les chambres, les guerres, les guerres, nous devons faire des choses pour nous permettre de faire des places. C'est un cri de coeur que nous lançons à l'ensemble des décideurs du pays. C'est un cri de coeur que nous lançons à tous les représentants du peuple pour organiser les assises du chemin de fer. Pour être dans le chemin de fer, pour être délégé. Il n'y a pas de délégé. Il y a des moyens pour délégé. Il y a des gens qui regardent. Ils sachent aussi que le chemin de fer est rentable.